... Je m'appelle Alain Puisieux, je suis directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, qu'on appelle plus communément le CRCL. Au sein de cette structure, nous faisons de la recherche qui est entièrement dédiée à la cancérologie, avec une partie de ce qu'on appelle une recherche fondamentale, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes qui permettent à une cellule normale de devenir cellule cancéreuse, comment se fait cette transformation qu'on appelle la transformation maligne, quelles en sont les conséquences, donc comment se développe une pathologie cancéreuse. Les cellules de notre organisme sont soumises de façon constante à différents stress. Stress qui viennent de notre environnement, les rayons ultraviolets du soleil qui vont abîmer nos cellules de la peau, ou des stress qui proviennent même de notre propre métabolisme. Et donc les cellules ont mis au point, au cours de l'évolution, ont mis au point des systèmes qui sont des systèmes extrêmement efficaces, qui permettent de lutter contre ces stress, pour empêcher la survenue de mutations, qui pourraient donc provoquer des altérations au niveau de notre génome, de chacune de nos cellules, et qui pourraient conduire à une prolifération anormale, et donc au déclenchement d'une pathologie cancéreuse. Alors comment ça fonctionne ? Ce sont des systèmes complexes. En fait, pour donner une image, c'est un peu le régulateur de vitesse d'une voiture. Chaque cellule a son propre régulateur de vitesse, et quand elle se dilue trop souvent, soit ça va provoquer l'arrêt définitif de la voiture, qui est la cellule, soit ça va provoquer certaines peines de mort du conducteur, c'est-à-dire que la cellule va se suicider. Un système très coercitif, mais qui permet évidemment de protéger l'ensemble de l'organisme contre cette prolifération anormale. Et donc cette cellule cancéreuse, pour devenir cancéreuse, elle va devoir contourner ces systèmes de protection, que ce soit cette peine de mort, ou que ce soit cet arrêt définitif de la prolifération cellulaire. Et ce qui intéresse les équipes du CRCL, c'est de comprendre comment ces cellules cancéreuses arrivent à échapper à ces systèmes de protection. Il y a une protéine qu'on appelle P53, qui a un rôle par exemple absolument critique, pour permettre le bon fonctionnement de ces systèmes de protection. Donc pour qu'un cancer se développe, il va falloir à un moment ou à un autre des étapes de la progression vers une pathologie cancéreuse, d'empêcher son activité. Alors il y a différents moyens, on peut donc directement altérer et ce gardien, ce gendarme, qui est P53 en s'attaquant directement à cette protéine, et en empêchant sa fonction, par exemple par une mutation. Mais on a pu montrer au niveau des équipes du CRCL, qu'il y avait au cours de la progression tumorale, dans un grand nombre de cancers, la réactivation de certains processus, qui sont des processus qui normalement sont confinés à l'embryon, des processus embryonnaires. Au cours du développement de l'embryon, on assiste à deux processus très importants. D'une part, il va falloir beaucoup de divisions cellulaires, puisqu'évidemment on parle d'un très faible nombre de cellules pour arriver à un embryon, puis plus tard à un organisme adulte. Et puis par ailleurs, il faut une grande capacité de mobilité de ces cellules, pour qu'elles puissent former au niveau de l'embryon les différents tissus, les différents organes. Ce que nous avons montré, c'est qu'au cours du développement d'une pathologie cancéreuse, il y a une réactivation aberrante, anormale, de ces processus embryonnaires. Et la réactivation aberrante de ces processus embryonnaires vont à la fois donner des capacités de prolifération anormales, en inactivant ces processus de sauvegarde, de protection, et d'autre part, permettre aux cellules précancéreuses ou cancéreuses d'acquérir des capacités de mobilité anormales qui pourraient être à l'origine de ce qu'on appelle une dissémination métastatique, et aller former une autre tumeur à distance dans l'organisme qu'on appelle la métastase. L'ambition ultime de nos travaux, c'est vraiment d'essayer, sur la base de notre meilleure compréhension, de proposer de nouveaux outils au service des patients atteints de cancer. Alors, il y a différents moyens de le faire. Surtout, il faut bien comprendre comment les choses se passent. Et à partir du moment où on comprend quels sont les événements qui sont à l'origine de cet échappement tumoral, on peut essayer de les cibler en conceptualisant des molécules qui vont être capables d'inhiber ces systèmes qui inhibent les processus de protection cellulaire, les processus de sauvegarde, afin de restaurer ces systèmes de protection. Au sein des équipes du CRCL, nous avons mis en évidence différents mécanismes qui permettent aux cellules cancéreuses d'échapper au système de protection. Alors, en fonction de l'avancée de ces différents travaux, nous sommes à différentes étapes du processus qui peuvent conduire à de nouveaux médicaments. Pour certains de ces travaux, on est encore à des étapes relativement précoces, plus de compréhension, et essayer d'identifier la meilleure cible possible pour restaurer ces systèmes de protection. Et puis, pour d'autres, on est à des étapes beaucoup plus avancées du développement d'une nouvelle molécule anticancéreuse. Pour certaines d'entre elles, à des étapes qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire qu'on utilise différents modèles pour tester différentes molécules qu'on a pu identifier. Et puis, pour un de ces projets, on est encore plus avancé, puisqu'on a maintenant des molécules qui fonctionnent bien dans les différents modèles précliniques que l'on peut tester. Et maintenant, on arrive à l'étape où il va falloir tester ce nouveau médicament chez des patients atteints de cancer. et maintenant, on est encore plus avancé. Merci. Merci. Merci.